On est maintenant le 30 septembre, à quoi, pratiquement 8 ou 9 heures de notre vol, destination X, que vous ne saurez pas tout de suite. On a deux escales à faire pendant ce temps-là, qui va être au Canada. Puis donc, c'est comme ça que notre trip part. Bonjour tout le monde, et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Lui, c'est Jay, et elle, c'est moi, Myriam. Ça fait maintenant plus de deux mois qu'on a décidé de partir à l'aventure. Après avoir fait le tour de la Gaspésie au Québec, on est maintenant rendu dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique. Notre but ultime, c'est de traverser les États-Unis et le Mexique pour passer l'hiver au chaud. Suivez-nous pour voir notre quotidien sur la route avec notre VR, le Winnie! On a finalement choisi le plan C. On s'est rendu compte que c'est le plan qui fonctionnait le mieux pour nous, côté monétaire et logistique. On est donc dans les derniers préparatifs pour entreposer le VR, et ensuite, on se dirige vers l'aéroport avec nos backpacks. Dernier préparatif, on a fini d'hiverniser le VR, puis là, on est en train de ranger tout ce qui pourrait être dangereux pour les souris, c'est-à-dire la nourriture. On met ça dans notre boîte en haut, puis on est presque prêts à partir. Ça, c'est toute la nourriture, les épices qui nous restaient. Dieu, ça va peser à peu près 50 livres. Moi, je suis à peu près montée ici, maximum 15 fois. Gros max. Dont 8 dans les deux derniers jours. C'est le temps de Jay qui va sur toi. Je ne l'avais même pas barré, à quel point je me foutais de me faire voler mon demi-vélo. Plus de roues. On s'est fait voler nos vélos. Si vous n'avez pas suivi la saga à Vancouver, là, moi, j'avais un vélo, puis Jay, il s'est fait voler sa roue avant. Des petits préparatifs pour être sûr que les petits rongeurs envahissent pas notre VR. Il faut qu'on se prépare à repartir pour quelques mois. J'espère qu'elle ne se pincerait pas les doigts cette fois-ci. Il y a rien, mais elle ne le fait plus parce qu'elle s'est pinçée ici. C'est le premier vol de Troyes. Donc, souhaitez nous bonne chance pour la suite. C'est bien haut, là-haut. C'est bien haut, là-haut. Avec 30 minutes de sommeil en 24 heures, ça fait du bien. T'es la barbouche. Ah, ouais. Petit update de notre part. Donc, on est présentement le 1er octobre, donc le lendemain de notre départ. Il est environ 6h30 du soir. Puis, on n'est pas encore rendu à la destination finale. On est rendu à Toronto. On a manqué notre vol, en fait. On avait deux escales. Donc, on partait de Vancouver jusqu'à Calgary, de Calgary à Toronto. Puis, de Toronto à notre destination X. Puis, le vol de Calgary à Toronto a été décalé. Donc, on a manqué notre autre vol de Toronto jusqu'à notre destination finale. Donc, là, on est dans une chambre d'hôtel à Toronto. Air Canada a eu la gentillesse, là, de nous booker une chambre d'hôtel. Puis, nous donner accès, là, à un repas. Donc, on est quand même bien traités. Puis, notre départ est décalé, là, à demain matin, 9h. On part pour de bon, pour notre destination au chaud. On a vraiment hâte. Puis, on va vous donner des nouvelles. On vous amène avec nous pour vous montrer où est-ce qu'on s'en va. On est samedi, le 2 octobre, à 5h30 du matin. On vient de prendre une douche. On prend notre petit café aussi. Puis, c'est aujourd'hui qu'on s'en va à notre endroit X. On t'en va à notre endroit. Après avoir pris trois avions, un problème dans un aéroport, un hôtel, on va vous dire où est-ce qu'on est rendu, maintenant. On est à... Cancun! Cancun, les amis! Wouhou! Donc, c'est ici qu'on part notre trip dans l'Amérique du Sud. C'est malade. Ici, il fait chaud. Je vais faire un sommet d'après moi à 35 ou 38, je le dirige. Ça fait du bien en... Tu peux faire. C'est un petit peu venteux ici, là, mais... C'est une ligne qu'on est bien. Bienvenue dans notre solège. On est au Manian Monkey Hostel. C'est vraiment cool. Venez vous en. On est officiellement au Mexique depuis trois jours. On est rendu à notre deuxième hostel. Je dirais la première hostel qu'on aime, là. L'autre, c'était vraiment un tremplin entre les deux. Donc, on s'impose ce qu'on allait. Puis, celui-là, on l'a vraiment choisi. L'endroit est incroyable. On va vous faire faire un petit tour guidé de l'endroit. Ici, il y a un gigantesque bord. On a même vu un crocodile accroché sur le côté. C'est sûr qu'il faisait une sieste, quelque chose comme ça, là. Mais c'était vraiment hâte. On a même vu un autre, par la suite, qu'on nourrit ici. Avec leur nourriture, il doit pas être le premier qu'ils voyaient. Il avait l'air habitué, les gars qui le faisaient. Mais il y a, quoi, je pense qu'il y a trois étages de dorms ici. Il y a même un endroit pour aller travailler, fermer, là, avec nos laptops, nos écouteurs. Il y a une petite place pour lire des livres. C'est vraiment une belle hostel. C'est une des plus belles hostels, je pense, que j'ai faites dans mes voyages backpack. Là, on vient juste d'arriver. On commence à s'acclimater aussi à la température, au vibe de l'endroit. Parce que tous les hostels ont tous un vibe différent. Il y en a qui sont vraiment plus relax. Il y en a qui sont plus party. Je pense qu'ici, c'est vraiment party, là. On va vous montrer, il y a un tableau à l'entrée. Il y a quelque chose à faire du lundi au dimanche. Puis à tous les jours, il y a un happy hour. Donc, d'après moi, ça veut dire qu'on va être mangané une couple de journées. Alors, la suite, en plus, là, on va vous montrer, il y a une très, très grosse piscine. On s'est saucé dedans, là. Ça vaut la peine. Il y a un super endroit aussi. Il y a comme quatre ou cinq chaises de bois vis-à-vis l'eau. C'est l'endroit où ce qu'ils disent pour prendre des photos avec le coucher de soleil. J'en ai vu deux, trois des photos de coucher de soleil qu'on a regardé, là. C'est magnifique. C'est là-dessus qu'on va conclure notre vidéo. Notre première vidéo au Mexique. On va essayer d'en faire un peu plus fréquemment pour bien expliquer où est-ce qu'on va parce qu'on compte quand même faire beaucoup d'activités, bien profiter de l'endroit, des endroits chauds, des plages, des activités qu'il y a à faire ici. Ça a l'air qu'il y a une méchante soirée qui va se passer ici. Donc, je j'espère que vous allez vous abonner. Vous allez mettre un petit pouce sur notre vidéo. Partagez-la au maximum. Un gros merci à tout le monde. On se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501